Ce soir, une bonne communication avec les parents est essentielle pour lutter contre les gangs dans Saint-Michel. Ce n'est pas assez pour les éradiquer. Ce sont deux adolescents au visage d'enfants portants qui ont comparu sans afficher trop d'émotions pour être accusés notamment de voix de fait grave armée, de possession et d'utilisation d'armes dans un dessin dangereux, de vol de véhicules automobiles et de possession de véhicules volés un peu plus d'une semaine tout cela après cette agression dont une dame de 64 ans a fait l'objet dans le nord de Montréal, agression qui a ému tout le Québec. Les adolescents qui ont commis cette agression ne faisaient pas partie d'un groupe criminalisé, mais l'un d'eux l'a fait pour impressionner les membres d'un gang de rue qui ne voulaient pas de lui. J'étais en train de prier Dieu que ce ne soit pas des jeunes noirs et encore moins des jeunes haïtiens parce que je me disais, mon Dieu, faites que ce ne soit pas ça. Ce n'est pas une question de couleur, ce n'est pas une question de profil racial. À des jeunes qui s'attaquent à une femme de 64 ans, ça n'a pas de sens. Mais l'idée, c'est d'essayer d'éviter ça. Et pour l'éviter, si les gens qui ont été accusés avaient été ailleurs ou avaient été peut-être dans d'autres circonstances utiles ou occupés ailleurs, bien probablement que ce ne serait pas arrivé. Quand on parle des gangs de rue, et ça c'est important, ces gangs ont quand même une fierté. Ils appartiennent à quelque chose. Donc pour eux là, se retrouver du jour au lendemain, pointer du doigt avec deux, trois jeunes qui ont été commettre, qui ont été faire un crime monumental en quelque sorte et qu'on le leur met presque sur le dos, bien ça pour eux c'est une honte aussi parce que ce sont des guerriers. Donc ça veut dire, et ils veulent paraître ainsi, ça veut dire que c'est des gars qui n'ont pas peur de se retrouver devant les armes d'autres guerriers et de s'affronter. Donc être aussi lâche et se faire traiter de lâche par une situation comme celle-là, bien c'est sûr que c'est pas amusant pour eux. Qu'on a n'importe quelle couleur, les jeunes méritent d'être aidés. Toute la bonne volonté d'un ministre peut-elle préserver la vie? J'espère que oui. Ironiquement pour Bilot, c'est sa blessure qui l'a incité à prendre la sienne en main. Il a décidé de retourner à l'école. Le diplôme secondaire, c'est pas assez, mais c'est une chose. Parce que dans le fond, c'est quand même mieux que pas finir le secondaire. Ça donne un petit respect. Les gens, ils te voient d'une autre manière quand tu leur dis que t'as eu ton diplôme, même si t'as fait des conneries. Si tu leur dis que t'as eu ton diplôme, ils vont te respecter juste pour ça. J'ai quand même 17 ans, je vais bientôt avoir 18 ans. Bientôt je serai responsable de ma propre tête. Ça sera plus genre aller à la cour puis ma mère sera là, ça sera plus ça. En plus, je suis tanné d'aller à la cour puis voir ma mère en train de pleurer, puis aller devant le juge, puis essayer de faire un genre pour que je sorte dedans, c'est comme... Je suis tanné de ça. Je suis tanné d'un à la fin. Tu sais moi, je vais devenir un rapper. Je ne sais pas qu'ils me font mon cégep pour y aller, mais... You know. I picture that, spittin' whatever's callin' my thoughts. Never heard nothin' saying my motto is for adults, so fuck it. And won't y'all let me do what I gotta do, move how I gotta move, prove what I gotta prove. I've rushed those when the doors were closed, so ain't no backstabin' haters gon' cross on my roads, takin' short cuts, playin' smart, servin' my foes, steady rippin' for a player, got no love for hoes. No doubt, I'll be lost there. Y'all know me, seven and a half words. Moi, ce que j'aimerais que vous puissiez retenir, c'est que, oui, il y a une façon de changer les choses. Et cette façon de changer les choses, je pense qu'on n'arrivera pas nécessairement à le faire en criant tout haut, tout le temps, à l'injustice, etc. Mais par contre, en sachant exactement où diriger, où mettre notre énergie et généralement où diriger aussi les revendications qu'on a à faire. J'ignore combien de garçons et de filles nous avons pu aider depuis dix ans. Mais chaque fois qu'un gang de rue fait une victime, je sais qu'il reste du boulot à faire. L'an prochain, le programme des patrouilleurs de rue est renouvelé. Quant à moi, j'en quitte la coordination pour occuper un poste plus près des pouvoirs municipaux et policiers de Saint-Michel. Ma relève s'occupera du reste sur le terrain. Salut, moi j'appelle Ketly Télisson. J'aimerais ça devenir coroner. Salut, je m'appelle Daniel et je vais devenir un joueur de basket. Salut, je m'appelle Tessy Emmanuel Télisse et le métier que je voudrais faire plus tard, c'est psychologue en criminalité. Je m'appelle Daniel et plus tard, j'aimerais avoir ma propre entreprise. Salut, je m'appelle Donald et je vais être avocat. Salut, je m'appelle Lina, je voudrais être comptable. Salut, je m'appelle Fanela et plus tard, je voudrais être éducatrice spécialisée. Je m'appelle Fallon et je voudrais devenir intervenante en délinquance. Bonjour, je m'appelle Yves Ville. Plus tard, j'aimerais devenir avocate. Je m'appelle Délisme Jean-Gauthier et moi, plus tard, je vais être intervenante communautaire. Voici le quartier Saint-Michel à 1200 pieds d'altitude. Vu d'ici, rien n'était possible. Le service de police de Montréal a récemment mis sur pied une centrale de renseignement permettant à tous les postes de quartier d'échanger de l'information pour mieux lutter contre les gangs de rue. Malgré cette initiative, on pourrait croire que le phénomène est porté à s'étendre, mais il faudra s'inspirer de la générosité et de la persévérance des patrouilleurs du quartier Saint-Michel afin de poursuivre les efforts de prévention et propager l'espoir. Voilà, c'était Sans Détour. À la prochaine. Sous-titrage ST' 501